Notre Père Céleste, nous te remercions pour cette opportunité. Quelle bénédiction de pouvoir se rencontrer les uns les autres et de communier dans la parole de Dieu. Quelle belle chose, surtout au milieu de tels déprimants à travers tout le monde entier. Car ce Covid-19 fait peur à beaucoup de nations et beaucoup de gens. Père, nous prions pour que cette parole remporte la victoire. Cette parole prévaudra et cette parole sera autour de ton peuple. Et que ta protection sera autour de ton peuple. Père, nous prions spécialement pour les nations, pour les peuples, spécialement les églises qui sont touchées. Nous prions pour ton salut sur elles. Nous prions pour ta libération de ce Covid-19 et des ténèbres. Et nous prions pour que les églises et le peuple de Dieu ne soient pas découragés spirituellement. Père, nous croyons que c'est une période d'épreuve. Aide-nous en sortie de ce texte comme de l'or pur, de l'or raffiné par le feu. Alors, Père, nous croyons que dans toute cette épreuve, tes églises brilleront davantage. Ta parole sera éclatée, éclairante et brillant encore plus dans le monde entier et plus puissant qu'avant. Nous prions pour que ta gloire ne soit peut-être pas étenuée, mais brille encore plus. Merci beaucoup pour ta grâce et ta gloire. Nous prions, Père, que ton Esprit Saint nous enseigne. A travers ces deux jours, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le temple d'Ézéchiel ou le livre d'Ézéchiel est l'un des livres que même les érudits et les pasteurs essaient d'éviter autant que possible. Dont vous n'avez probablement pas beaucoup entendu parler. Il y a probablement plus d'études sur l'Apocalypse que sur Ézéchiel. Pourquoi? Parce que c'est vraiment compliqué. Il y a trop de matière, trop de détails. J'ai parlé d'années et de générations, n'est-ce pas? C'est un apéritif par rapport à cela. Ce sont des mesures en centimètres, en mètres, en kilomètres, cubes et différentes structures que tout le monde en architecture pourrait comprendre. C'est mieux que quiconque parce que tout est question d'architecture et symbolisme. Plein de symboles et de significations et donc combinaisons de ces nombres, les formes et les structures et les symboles. Tu perds des cheveux à cause de ça. Alors autant sauter par-dessus pour que je ne puisse pas te promettre que ces deux jours seront vraiment excitants. Vraiment, vraiment. Mais réfléchissons-y de cette façon. Vous aurez la chance de parcourir toutes ces mesures que par vous-même. Vous ne ferez probablement pas ça. Et une autre chose qui me fait penser que la raison pour laquelle cela est important pour nous est que C'est une révélation que Dieu a donnée, que Dieu avait donnée à Ézéchiel, le prophète Ézéchiel. Lorsqu'il était déjà emmené en captivité babylonienne, les gens étaient déprimés. Les gens perdaient espoir. Je me demande jusqu'à quand. Combien de temps allons-nous rester enfermés comme ça? Cela ne ressemble-t-il pas beaucoup à ce que nous disons ces jours-ci? Combien de temps allons-nous rester enfermés comme ça? N'est-ce pas? Même si ce n'est pas une captivité physique à cause de ce virus, nous sommes limités dans de nombreux domaines. Même les églises ne peuvent pas se réunir en ligne. Et donc pendant que nous prions pour que cette souffrance soit terminée, je crois que Dieu nous révélera quelque chose. J'espère et je prie pour que Dieu révèle quelque chose pour nous. Et ce quelque chose n'est rien d'autre que l'espoir. Dieu révélera l'espoir pour nous. Et Dieu promet aux Israélites que j'ai préparé quelque chose d'encore plus grand après cette captivité. Tant que tu te réponds et tant que tu viens à moi. Ainsi, mettons à part toutes ces mesures et tout ce que nous allons étudier. Et à partir de ces mesures et de tous les détails que nous devons recevoir, quelque chose que nous devrions être capables de comprendre. Mais même à part cela, le point spécial dans tout le livre d'Ézéchiel est de nous donner de l'espoir pour la venue du Seigneur. Nous donner de l'espoir pour le jour où cette souffrance cessera. Tant de choses sur les 48 chapitres d'Ézéchiel. Je pense que c'est vrai. C'est vrai. 48 chapitres d'Ézéchiel. Les chapitres 40 à 48 concernent le temple d'Ézéchiel. La gloire de Dieu quittera le temple d'Israël. Et finalement, parce que la gloire de Dieu avait quitté le temple d'Israël, de Jérusalem, le temple est détruit. Et maintenant, les Israélistes se sont retrouvés à Babylone sans aucun temple. Ou retournés. Ou sans maison. Ou retournés. Et c'est alors que Dieu a montré à Ézéchiel, ce temple du ciel, en disant que c'est ce que j'ai préparé pour vous. Alors, ayez l'espoir que ce n'est pas la fin. Et un message que j'ai reçu de ceci, et même pour nous, est cette situation en ce moment. Beaucoup de gens peuvent différer, l'interpréter différemment. Mais je crois vraiment que c'est la voie rapide pour le rétablissement. Et la restauration est pour nous. Croyant chrétien, de nous répentir. Et pour nous, prendre de l'avance sur les autres. Se mettre vraiment à genoux, et se présenter vraiment devant Dieu. Et je crois que Dieu a préparé quelque chose d'encore plus grand pour nous. Donc, le temple de Jérusalem, Ézéchiel est le onzième livre que le révérend Abraham Pâques a écrit dans la série Histoire de rédemption. Bien sûr, il n'est pas encore sorti en anglais. Et donc, certaines de ces images contiendront du courrient. Parce que je l'ai copié directement à partir de l'aperçu du livre que vous avez. Pour les deux premiers coups, vous aurez des espaces blancs dans vos notes. Je m'excuse pour la petite taille de police, mais vous êtes tous jeunes. Donc, vous devriez être capable de le lire très bien. N'est-ce pas? Le temple d'Ézéchiel est comme un plan de la future Nouvelle Jérusalem dans le livre de l'Apocalypse. Plutôt qu'un temple à construire dans l'histoire actuelle, il est impossible aux hommes de construire un temple d'où coule l'eau vive qui fait vivre toute chose. C'est plus fictif, on dirait plus céleste. Et donc, certains aspects du temple d'Ézéchiel sont échantillonnés. C'est presque impossible pour que le client humain duplique. Donc, Ézéchiel 47, verset 9. Cela arrivera tous les êtres vivants qui pullulent partout ou qui passent la rivière vivront. Et il y aura de très nombreux poissons car ces eaux y vont et les autres deviennent fraîches. Donc, tout vivra là où va la rivière. Donc, cela dit que même la mer morte reprendra vie et deviendra fraîche. Chapitre 47, verset 12. Près du fleuve, sur sa rive, d'un côté et de l'autre, cultivez toutes sortes d'arbres pour se nourrir. Leurs feuilles ne se faneront pas et leurs fruits ne manqueront pas. Ils porteront chaque mois parce que leurs eaux coulent du sanctuaire et leurs fruits seront destinés à la nourriture et leurs feuilles à la guérison. Cela ressemble beaucoup à l'Apocalypse 22 où il y a un fleuve de vie qui coule du trône de Dieu et des deux côtés, de chaque côté, il y a des arbres de vie. Pas un seul arbre, des arbres de vie portant des fruits chaque mois. C'est l'Apocalypse 22. Quand la vision du nouveau temple fut donnée, combien d'années de l'exil? C'était la 25e année de l'exil. Ézéchiel 40, verset 1 De la 25e année de notre exil, au début de l'année, le 10 du mois, il l'est indiqué le 10 du mois de la 14e année après la prise de la ville. Le même jour, la main du Seigneur était sur moi et il m'a emmené ici. Ézéchiel était de la lignée sacerdotale et il était donc censé être prêtre. Et généralement, les prêtres commencent leur ministère à l'âge de 30 ans et il était censé devenir prêtre, mais alors le temple va être détruit. Et Ézéchiel est physiquement emmené en Babylone et ne peut donc pas remplir les devoirs du prêtre. Et Dieu l'appelle prophète. Donc, il est censé être prêtre, mais il est devenu un prophète. C'était en 573 avant Jésus-Christ. La 25e année depuis la deuxième exil en Babylone. Et donc, la première captivité, tu sais, il y a eu trois captivités. Trois fois, les Babyloniens ont emmené les Israélites dans leur pays. Babylone. La première captivité de Babylone remonte à 605 avant Jésus-Christ, à l'époque du roi Joachim. Deuxième captivité en 597 avant Jésus-Christ. Et c'est en ce moment-là que Ézéchiel fut capturé. À l'époque du roi Joachim. Joachim. Troisième captivité, 586 avant Jésus-Christ. Pendant le roi, le dernier roi de Juda, Cédékias. Comment se rappeler quel roi a été pour la première fois en captivité sous un roi coréen ? Joachim. La deuxième captivité était sous le roi chinois Joachim. D'accord ? Et la troisième est parce que c'est le dernier Cédékias. C'est comme ça que tu te souviens. Joachim, Joachim et... D'accord ? Lequel était le plus méchant roi ? Le coréen ou le chinois ? Le coréen, oui. D'accord ? Combien d'années après ? La quatorzième année après le siège de la ville. D'accord ? C'était la quatorzième année après le siège de la ville. C'était en 573. Donc, Ézéchiel a été pris en 597 avant Jésus-Christ. Et donc, parce que c'est la quatorzième année après, la ville était... C'est 25 ans après. C'est vrai. C'est vrai. Vingt-cinquième année. Donc... Dans le calcul juif, tu comptes, tu inclues cette année-là. Vous appelez cela méthode inclusive ou calcul inclusif. Alors, je ne connais pas la culture chinoise, mais pour les coréens, quand ils naissent, ils ont un an. Pareil. Mais pour les Américains, lorsqu'ils naissent, ils ont 0,1. C'est vrai. C'est comme ça qu'ils calculent. Inclus l'année qui est ici. Donc, à partir de maintenant, qu'est-ce que c'est maintenant ? 2020. D'accord ? 2029 serait la dixième année. N'est-ce pas ? Nous penserions que selon la façon de penser occidentale, cela ne fait que 9 ans. N'est-ce pas ? 2029 moins 2020 font 9. Mais c'est la deuxième année. Donc, c'est comme ça que tu peux compter ici. D'accord ? C'était en 573 avant Jésus-Christ, la quatorzième année après la troisième exil en Babylone, lorsque la ville de Jérusalem fut assiégée. C'était la trente-troisième année depuis la première exil, 605 avant Jésus-Christ, qui fut la période la plus sombre où le rêve du retour avait disparu. Tu imagines que ta première captivité remonte à 33 ans. D'accord ? Donc, si tu avais 20 ans, quand tu as été emmené à Babylone, lors de la première captivité, quel âge as-tu maintenant ? 53 ans, n'est-ce pas ? Et tu perds espoir. La majeure partie de ma vie, où plus de 33 ans se sont écoulés, c'était le dixième jour du premier mois. Quelle était la signification du dixième jour du premier mois ? Pourquoi Dieu a-t-il insisté sur cette date ? D'accord ? La première Pâque a été préparée le dixième jour du mois d'Abib, qui est le premier mois. Nous devons réfléchir à ce à quoi les Israélites s'attendaient. Qu'est-ce que cela signifie ? Cette date signifie pour les Israélites, quand Ézéchiel leur proclamait. Et je disais que cette révélation est arrivée le 10 du premier mois. Et le 10 du premier mois, ils pensaient, oh, attends chaque année le 10 du premier mois. Nous prenons un anio et pendant quatre jours, nous veillons. Nous cherchons le blâme. Préparez-vous pour la Pâque. D'accord ? Exo chapitre 12, versets 2 à 3. Ce mois-ci sera le début du mois pour vous. Donc, ce serait le premier mois de l'année pour que vous parliez à toute la congrégation d'Israël, le 10 de ce mois. Ils prendront chacun une terre pour eux, selon la maison de leur père, une terre pour chaque maison. C'est qui a donné aux Israélites l'espoir que le 10e du premier mois soit le début du voyage de l'Exode. Cela leur rappelle donc qu'ils ont été libérés de l'Égypte. D'accord ? C'est un jour qui leur rappelle. Et ainsi, donne aux Israélites l'espoir que les captifs de Babylone seraient libérés. Comme les Israélites furent libérés de l'Égypte il y a longtemps, à travers leurs ancêtres. Et le jour où Josué est également entré à Cana. Ce qui signifie que les Israélites sont rentrés à Cana le 10 du premier mois, selon Josué chapitre 4, verset 19. Donc, le 10 du premier mois est un jour de grande espérance. Maintenant, le peuple est monté du Jourdain le 10 du premier mois et conservé à Gilgal à l'extrémité de Jéricho. Que signifie Gilgal ? Gilgal signifie que votre réproche est effacée. Ce qui signifie que vos péchés ont été expiés, fondamentalement. N'est-ce pas ? Et Gilgal est le 42e camp du voyage en pleine nature. Jusqu'au 41e camp, ils sont dans le désert, à l'extérieur de Cana. Gilgal est à l'intérieur de Cana. Donc, ils y sont. C'est le jour de célébration. C'est le jour pour commémorer que les ancêtres des Israélites sont enfin entrés dans la terre promise. Donc, cela signifie qu'ils sont libérés de l'Egypte jusqu'au jour prochain, où ils retourneront à Cana, bien qu'ils étaient actuellement captifs à Babylone. Le prophète Ézéchiel a également été déporté à Babylone lors du deuxième exil, le dixième jour du premier mois. Et l'Egypte se compare et se réfère à la série de l'histoire de rédemption, livre numéro 5. Le cinquième livre, l'auteur en parle et cite Édouard Dilly. C'est un érudit bien connu, probablement le seul, à part le révérend Abraham Pâques, à avoir vraiment participé aux calculs détaillés de toutes ces années. Et il y a aussi des points de vue divergents, mais il l'a aussi expliqué. Quand il est dit dans 2 Chroniques 36, verset 10, au tournant de l'année, le roi Nebuchadnezzar l'envoya et l'emmena à Babylone avec les objets précieux de la maison du Seigneur. Et il fit de son parent Cédécias, roi Sujuda et Jérusalem. Il interprète que ce tournant de l'année est le dixième jour de Nisan ou Abib. Nisan ou Abib, même mois qui est le premier mois. Le jour où le prophète Ézéchiel fut emmené en captivité à Babylone, Dieu a donné la vision du temple d'Ézéchiel comme l'espoir du jour où il revient. Alors c'est dit le même jour où le prophète a été emmené en captivité. Donc c'est le même jour, mais une année différente. Ce même jour, c'est Hayom en hébreu. Faisant référence au jour inoubliable où le prophète Ézéchiel fut enlevé comme captif à Babylone. Ce même jour, vous avez étonnamment ce même jour. D'accord ? Dans la vingt-cinquième année, le même jour. Donc le même jour, il fait référence au jour où je suis sorti, où j'ai été emmené ici vingt-cinq ans plus tard. Le même jour, Dieu m'a montré le temple d'Ézéchiel qui est le dixième, qui est le dix du premier mois de la vingt-cinquième année de notre exil au début de l'année. Le dix du mois, donc au début de l'année, qui est le premier mois. Le dix du mois de la quatorzième année après, la ville a été prise le même jour. D'accord ? Le même jour où la ville a été prise, la main du Seigneur était sur moi et il m'a emmené là. Où est-il ? Il l'a emmené au temple d'Ézéchiel et lui a montré la vision. Où il fut reçu la vision du nouveau temple ? Où était-elle ? Ézéchiel chapitre 40, verset 2. Je vais trop vite. Oh, c'est parce qu'il y a beaucoup de matériel à couvrir. Mais j'irai un peu plus lentement. Peut-être que nous devrions peut-être sacrifier une conférence demain. Juste, nous verrons comment et comment ça se passe. Ouais. Ils étaient au bord de la rivière Kabar à Babylone. Oui. 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 Donc, alors, La première attaque était La première déportation était en 605 avant Jésus-Christ. D'accord ? Et puis, la deuxième déportation était en 597 avant Jésus-Christ. Combien d'années plus tard ? Huit ans plus tard. Donc, c'est pendant cette deuxième déportation, Ézéchiel fut pris. Le temple de Jérusalem n'était toujours pas encore détruit. D'accord ? Et Dieu le montre devant. Le temple a été détruit. Dieu montre sa vision à Ézéchiel. Et au milieu du livre d'Ézéchiel, Ce gars arrive et dit que c'est fait. Que le temple est détruit maintenant. Donc, nous voyons la chronologie là-bas. Alors, Ézéchiel est assis à Babylone, prophétisant toujours et disant au peuple de se répentir avant que le temple ne soit détruit. N'est-ce pas ? Mais le problème est que les gens n'écoutent pas correctement. Et donc, il voit qu'il entend la nouvelle. Le temple est détruit maintenant. Maintenant, Alors, il dit aux gens de Babylone. Les gens qui sont déjà à Babylone. Parce que c'est un message que j'espère. Même plus tard, les gens qui viendront. Plus tard. Mais à ce moment-là, la plupart des gens étaient déjà à Babylone. Donc, en ce moment-là, il écrit ceci. Pour que les gens lisent dans l'avenir aussi. Pas de problème. Encore une fois. C'était la 25e année de l'exil. N'est-ce pas ? 25e année, à partir de 597 avant Jésus-Christ. D'accord ? 597 moins 573 est 24. N'est-ce pas ? N'oubliez pas, le comptage inclus. Donc, c'est la 25e année. D'accord ? La 14e année après le siège de la ville. C'est à ce moment-là qu'Ézéchiel a été emmené. Il y a 25 ans. Mais plus tard, 9 ans plus tard, après avoir été emmené à Babylone. La ville a été assiégée. Ce qui signifie que le temple a été détruit. D'accord ? Et ainsi de suite, en ce jour qui est 573 avant Jésus-Christ, le 10e jour du premier mois, où il reçoit cette révélation. D'accord ? Où est la vision du nouveau temple ? Chapitre 40, verset 2. Dans la vision de Dieu, il m'a emmené dans le pays d'Israël et m'a placé sur une très haute montagne. Et dessus, au sud, il y avait une structure comme une ville où se trouve cette haute montagne. C'est un peu comme à Singapour, quand quelqu'un reçoit une vision. Et Dieu dit, c'est cette haute montagne qu'il établirait le temple céleste à Singapour. Pouvez-vous croire ? Mais alors, vous vous demandez, où est cette haute montagne ? Nous n'avons pas de haute montagne. C'est la même chose en Israël. Il y avait le mont Sion, mais ce n'était pas une haute montagne. C'était presque comme une colline, n'est-ce pas ? Mais c'est une montagne spirituelle où Dieu est descendu. La montagne de la présence de Dieu. La Bible fait référence au mont Sion comme la plus haute montagne, bien que Sion ne soit pas physiquement la plus haute montagne. C'est la plus haute parce que Dieu est descendu sur cette montagne. Je prie pour que votre maison, votre église, devienne la plus haute montagne quand Dieu descendra dessus. Amen. Ésaïe 33, verset 5 Le Seigneur est exalté, car il habite en haut. Il a rempli Sion de justice et de droiture. Et désolé, Jérémie 31, verset 12 Ils viendront crier sur la hauteur de Sion. Donc, il est Dieu parce que Dieu habite en haut. Quand il descend, il devient attribut. Il devient une description du droit le plus élevé. N'est-ce pas ? Non pas parce que c'est physiquement le plus élevé. C'est pourquoi notre église est très fière et reconnaissant à Dieu que le nom de notre église soit Sion. C'est aussi le plus saint. Ézéchiel 43, verset 12 Telle est la loi de la maison, toute sa superficie au sommet de la montagne, tout autour, sera très sainte. Voici, c'est la loi de la maison. Et donc, Dieu est la raison pour laquelle nous étions. C'est parce que nous voulons aussi que cette ville sainte descende sur nous. Et c'est le nouveau Jérusalem. N'est-ce pas ? Le temple d'Ézéchiel est la version de l'Ancien Testament comme un plan de la nouvelle Jérusalem. D'accord ? Ils sont tous les deux comme un temple céleste qui descend du ciel. Maintenant, où sera-t-il ? L'emplacement est quelque part sur cette terre, bien que ce soit un temple céleste. Et nous voulons y entrer, dans le temple. Où vas-tu le trouver ? Où vas-tu le trouver ? Si le Seigneur dit, je viens maintenant. Allez-vous tous acheter des billets d'avion pour Jérusalem et l'attendre là ? C'est ça, je crois, la signification spirituelle. Et le Seigneur doit nous donner. Que cette bénédiction spirituelle soit d'abord en nôtre pour nous. À la fin, quand il descend vraiment physiquement aussi, nous sommes emmenés dans ce temple. Mais nous devons recevoir cette bénédiction spirituelle. Et pour nous, pour devenir cette terre sainte, vous avez besoin de devenir cette montagne. Vos églises doivent devenir cette montagne. Je crois que l'école biblique de Tony, savez-vous ce qu'il signifie Tonying ? La chaîne de montagne de l'ex, n'est-ce pas ? Les montagnes de l'ex, n'est-ce pas ? C'est joli et le surnom serait Sion, n'est-ce pas ? La montagne à l'ex. Je prie pour que spirituellement, nous soyons la montagne la plus sainte. Là où Dieu décide de descendre. C'est la loi de la maison. Le mont Sion était non seulement la montagne la plus haute, mais aussi la plus sainte. Parce que Dieu est le plus sain. La montagne où Dieu descend est la plus sainte. Somme 2, 6 Mais quant à moi, j'ai installé mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Et dans Esaïe, Dieu fait référence à Sion et à Jérusalem, dans la mesure où le mari parle en tant que marié à la mariée. Donc cela fait référence à l'église. Ézéchiel chapitre 20, verset 40 Sur la montagne sainte, sur la haute montagne d'Israël, vois la montagne sainte et haute d'Israël. Déclare le Seigneur Dieu que toute la maison d'Israël me servira, dans le pays où je le ferai accepter. Et là, je solliciterai vos apports et les choix de vos cadeaux avec toutes vos choses saintes. Apocalypse 21, verset 10 Et il m'a porté loin en esprit vers une grande et haute montagne. Et m'a montré la ville sainte de Jérusalem descendant du ciel, de Dieu. Encore une fois, connexion à la révélation. C'est aussi là que la parole de Dieu est proclamée. Sion, ou cette montagne, est l'endroit où la parole de Dieu est proclamée. Afin que nous puissions recevoir cette ville sainte du ciel. Donc nous avons besoin pour que Dieu vienne nous bénir et devenir la montagne sainte et devenir la plus haute montagne. Et surtout, nous devons devenir la montagne où la parole de Dieu est proclamée. Esaïe chapitre 2, verset 2 à 3 Il en sera ainsi dans les derniers jours. La montagne de la maison de l'Éternel sera établie comme le chef des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines. Et toutes les nations affluiront. Et de nombreux peuples viendront et diront Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Qu'il puisse nous enseigner ses voies et que nous puissions marcher dans ses sentiers. Car la loi sortira de Sion et la parole du Seigneur depuis Jérusalem. Donc, Sion et Jérusalem sont là où la parole du Seigneur va sortir. D'où est-ce ? Je crois en tant que dirigeant, pasteur ou membre d'église. L'une des principales choses pour lesquelles vous devez prier pour votre église est que la parole de Dieu est que la parole de Dieu sorte de votre église. La parole de Dieu, si votre ministère prie, la parole de Dieu sortira de nous. Et nous deviendrons la sainte montagne spirituelle. Où la parole de Dieu est proclamée. Et je prie pour que cette école biblique tonne et vos églises deviennent la montagne d'où la parole de Dieu est proclamée. Dans cette fin des temps. Et revenons à cette situation dans laquelle nous souffrons. Jésus en a parlé dans Luc chapitre 17 ou Matthieu 24. Il y aura des guerres, des tremblements de terre. Les nations se retourneront contre les nations. Et il y aura des pestes, fléaux, n'est-ce pas ? La peste est comme les maladies, n'est-ce pas ? Fléaux. Et cependant, ce n'est que le début des douleurs. Jésus a dit, ce n'est que le début. Quand viendra la fin ? Quand la parole du Seigneur est proclamée ? Faut-il vérifier dans la Bible ? Matthieu chapitre 24 Où est-il ? Verset 11 De nombreux faux prophètes surgiront et égareront beaucoup de gens. Juste avant, le verset 10 À cette époque, beaucoup vont s'effondrer, se trahir et se détester. Dites-moi si c'est le cas. Ce n'est pas quelque chose que vous ne voyez pas de nos jours. De nombreux faux prophètes surgissent et induisent en erreur. Et beaucoup, je ne sais pas si c'est par hasard ou pas, Mais à cause de ce coronavirus, le grand prophète du Shincheonji en Corée a été révélé. Crois-moi, il y a plus, il y a beaucoup de différents types d'appels et d'églises hérétiques partout dans le monde. Mais d'une manière ou d'une autre, beaucoup en Corée. Et je déteste vraiment ça parce que, quand je vais quelque part, juste parce que je suis coréen, Il me demande, que penses-tu du Shincheonji ? Ou que penses-tu du nouveau ciel et de la terre ? Je ne peux pas prêcher à partir de l'Apocalypse, chapitre 14, chapitre 21, Parce que tout dépend de vous qui avez une infirmière. Il s'agit de 144 000 personnes et des témoins de Jéhovah. Et il y a un groupe de secteurs ici, appelés ici aussi à Singapour. Ils sont venus à Singapour. Ils croient en Dieu, la mère. Et beaucoup de jeunes sont trompés par eux. De toute façon, de faux prophètes arriveront, se lèveront et induiront en heureux. Beaucoup, parce que l'anarchie s'est accrue. L'amour de la plupart des gens se refroidit. L'amour de la plupart des gens se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier comme témoignage à toutes les autres nations. Et alors, la fin viendra. La proclamation de la parole doit avoir lieu. Alors, je ne sais pas combien de temps il nous reste. Il dit qu'il me reste cinq minutes. Mais je parle du temps qu'il nous reste jusqu'à ce que le Seigneur y vienne. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Mais, comme le peuple de Dieu, en tant que ministre de Dieu, en tant que personnes qui sont formées pour être serviteurs de Dieu, que devons-nous faire? Je suis désolé d'avoir dérivé du temple d'Ézéchiel ici. Mais, je pense que c'est ce que Dieu dit à Ézéchiel pour que nous soyons attentifs au temps dans lequel nous vivons et comment nous préparer à les traverser. Imagine en ce moment, ce virus tue combien de personnes? Combien de pourcentage? De la population entière de la Terre. Au moins un pourcent? Au moins un pourcent, c'est vrai? Exact? La Bible dit dans l'Apocalypse, il y aura des bêtes, des pestres et des guêres sur la Terre qui tueront un quart de la Terre entière et d'autres endroits. Et puis un tiers de cela, un tiers, puis un tiers de celui du reste, imagine que nous en avons au moins plus d'un pourcent de morts. Je veux dire, c'est triste, mais cela devient une pandémie et la Terre entière a peur en ce moment. Elle panique. Et s'il y avait des virus, pas seulement un, mais tu en connais plusieurs qui sont plus forts. Et s'il y a le cyber virus informatique qui se produit en même temps, imagine. Maintenant que nous pouvons au moins compter sur le service en ligne pour adorer Dieu. Et s'il y avait, vous connaissez l'attaque du cyber virus, pas cyber virus en même temps que l'attaque du virus humain. Qu'allons-nous faire? Et alors, je ne suis pas là pour te faire peur, mais nous avons vraiment besoin de réfléchir. Je pense que c'est un signe d'alarme de la part de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada